Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de t'enseignes-tu-le-fle.com Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment convertir une image ou un pdf en fichier texte dans Google Drive Alors pourquoi vouloir faire une telle chose ? Et bien tout simplement parce que quand on travaille sur la littérature ou quand on travaille sur des magazines par exemple Et bien souvent on scanne des extraits et puis on se retrouve avec une image ou alors tout simplement avec son téléphone On prend en photo une page et on se retrouve avec des images ou des pdf Et puis et bien c'est parfois mieux de les avoir sous format texte pour créer ces activités dans des documents de cours Alors j'ai fait trois exemples ici Tout d'abord et bien une photo voilà prise avec mon appareil photo et on voit qu'elle est pas très bien prise On remarque mon pouce ici la page est un peu gondolé donc ça va être un petit peu plus dur de reconnaître le caractère J'ai fait la même chose avec la même page mais cette fois avec une application pour et bien faire un pdf Donc c'est ce qu'on a ici Donc là c'est un petit peu mieux dans le sens où c'est cadré mais on s'aperçoit toujours que c'est bien une image qui est derrière Puisque je ne peux pas sélectionner le texte J'ai vraiment une image qui est dans un fichier pdf Et puis pour l'exemple j'ai aussi pris un vrai pdf celui-ci dans lequel on pourrait éventuellement sélectionner du texte Voilà tac 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 Mais évidemment là avec ce type de document on pourrait se contenter de faire un copier-coller Dans un traitement de texte ça fonctionnerait si ce n'est qu'il y aurait à chaque fois des retours à la ligne A chaque fin de ligne ici il faudra les supprimer par la suite Et bien voilà j'ai ces trois fichiers et je veux maintenant les convertir en format texte La première opération va être de se rendre sur son navigateur ici Et d'aller sur Google Drive Alors Google Drive et bien si vous avez une adresse gmail vous avez automatiquement un compte Google Drive Sinon et bien vous pouvez tout à fait créer un compte Google Drive sans adresse gmail On vous mettra le lien du tutoriel pour le faire dans les notes de cette vidéo Donc ici je suis dans mon Drive, j'ai un dossier tuto.tt Et je vais tout simplement importer mes trois fichiers en faisant un glisser-déposer Voilà mes trois fichiers sont maintenant là, j'ai bien une image et deux PDF Alors comment faire maintenant pour les convertir en format Google Documents Et bien je vais tout simplement faire un clic droit ici sur l'image Et je vais sélectionner ouvrir avec Et choisir Google Doc Voilà qui est fait Donc je retrouve d'abord l'image de mon texte Et ensuite je vais avoir le texte converti Bon alors comme je l'avais dit, c'est pas super tout simplement parce que la photographie N'est pas de bonne qualité Mais ça peut servir si on fait une photographie un peu meilleure sur un papier bien à plat Etc, ce sera plus simple Alors vous voyez que ce document ici, ce document texte, un Google Doc On le reconnaît ici à son icône Et bien il porte le même nom que mon image de fichier Et quand je vais retourner sur mon Google Drive Je vais avoir exactement ici Le même nom de fichier Mais on voit que l'icône a changé Cette fois j'ai bien un document Google Doc Je peux faire la même expérience maintenant avec la deuxième photographie que j'ai faite Qui était un petit peu travaillée Mais je tiens à souligner quand même que vous aurez de meilleurs résultats Avec un scanner Si vous utilisez la photocopieuse en scanner par exemple Dans votre institution Et bien ça marche beaucoup mieux Ou même si votre imprimante fait scanner Vous aurez des images de bonne qualité Mieux vous scannez C'est à dire avec une plus haute résolution Et bien plus la conversion sera facile Donc pareil, je vais prendre mon deuxième test Je fais mon clic droit Ouvrir avec Je choisis Google Doc Je retrouve la même chose C'est à dire le nom de mon fichier Mais avec l'icône de Google Doc Et on voit que le texte est un peu mieux réussi ici Alors la différence c'est que vous n'avez pas l'image avant Vous avez juste le texte brut Donc c'est quand même un peu plus confortable Même si l'image est facile à transformer Mais il y aura encore du travail pour corriger les quelques petites erreurs Qui peuvent s'être glissées Dernier test maintenant On refait exactement la même chose Avec un vrai PDF Ici un extrait de la nuit des temps de Barjavel Clique droit Ouvrir avec Google Doc Voilà Et là donc aucun soucis Le texte est parfait Il ne doit pas y avoir de correction à apporter normalement Mais au moins Vous pouvez changer la mise en page Comme vous le souhaitez Donc à chaque fois on se retrouve avec une copie automatique Faites du fichier Elle porte exactement le même nom Il faut donc faire attention aux icônes Mais voilà Donc vous savez maintenant faire de l'OCR C'est à dire de la reconnaissance optique de caractère Dans Google Drive Et ce de manière très simple Voilà c'est terminé pour ce tutoriel Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada